... Nous sommes encore dans la période des vœux. Permettez-moi de vous souhaiter à tous tous mes bons vœux pour cette année 2020. Je suis Rémi Sainteville, journaliste, mais nous n'avons pas là pour nous parler de ça. Nous n'avons pas plutôt pour nous parler d'un engagement en main à Goyave. Je suis engagé, je crois, depuis mon adolescence, puisqu'à l'époque, il n'y avait aucune structure dédiée à la jeunesse du style OMCS ou MJC. Et nous avions, avec des amis, créé une association qui s'appelait Caratagua, où nous avions quelque peu palié à ce manque. Malheureusement, aujourd'hui encore, il n'y a aucune structure dédiée à la jeunesse. Alors, par la suite, je m'engage sur le terrain purement politicien. Et en 2008, je deviens adjoint au maire du maire sortant. Et très vite, nous n'entendons pas. Nous tirez papier, vous le comprendrez aisément. Je passe donc à l'opposition. Et en 2012, Harry Chalus, qui est l'emblématique maire de Bémarro, me demande de le soutenir parce qu'il va aux législatives. Ce que nous faisons. Et nous remportons les élections à Goyave. Et Harry Chalus devient le député que nous avons connu, qui a très bien rempli sa mission. En 2014, eh bien, arrivent les élections municipales. Et pour la première fois, nous présentons une liste assez municipale. Une belle équipe. Et nous arrivons à 37 voix du but. C'est un exploit. C'est la première fois qu'un challenger arrive si près du but. Et vous aurez salué aisément cet exploit. Et vous nous avez un peu encouragés. Ce qui a fait qu'après, eh bien, nous sommes engagés sur le terrain des cantonales. Goyave, son famille s'allie avec le GUSR. Et pour la première fois, nous avons deux conseillers départementaux à l'Assemblée départementale. Là encore, eh bien, ils ont crié « Oulot, bravo ! » Ils ont encouragé nous. C'était une très belle chose. À la fin de l'année 2015, je suis sous la liste d'Harry Chalus, « Changer d'avenir ». Et c'est une petite municipale à Goyave. Et nous remportons ces élections à Goyave. Tous ces chiffres montrent un petit peu nos bons résultats. Mais plus loin que ça, montrent l'appel que vous nous faites. L'appel au changement. Et surtout, l'appel à notre façon de voir les choses. Vous êtes d'accord avec nous. Nous l'avons ressenti au cours de nos rencontres aussi, tout au long de ces dernières années. Vous êtes d'accord avec notre façon de voir les choses. Ça suffit. Ce qui se passe depuis une cinquantaine d'années, eh bien, ne marche plus. Ça n'avance plus. Et ça n'apporte aucune solution. Au contraire, la situation se dégrade. A Goyave seulement, rendez-vous compte, ces deux dernières mandatures ont connu une fuite de la population. Près de 1000 personnes ont quitté Goyave. Alors que d'autres communes avoisinantes sont très attractives. Alors, nous avons entendu ce message et aujourd'hui, alors qu'on me demande pour ce petit spot de présenter deux actions fortes. Je vous dirais que la première action forte que nous voudrions mettre en avant, c'est l'organisation de l'administration communale. Et même mieux que ça, la mise, remise sous pied de cette administration, parce qu'elle est en lambeau, elle n'est pas en mesure de vous rendre le service public que vous attendez. Parce que les agents sont pratiquement à plat. Vous en avez déjà entendu parler et vous avez déjà fait le constat. Parce que ces agents communaux, c'est la cheville ouvrière de notre commune. Ils sont là pour rendre le service public. Lorsqu'ils ne sont pas bien, le service public n'est pas bien rendu. L'axe fort que nous voulons développer, que nous avons développé depuis 2014, c'est le tourisme vert. Goyave a un potentiel énorme. Nous n'yons une belle plage, Saint-Claire. Là, nous n'yons pas de baigner avant. Nous n'yons pas de baigner ici, c'est pas de Saint-Claire. Je vous dis, là, nous n'oubliez. Une plage qui a fait plus de kilomètres. Nous n'oubliez. Il y a une sorte de bord de la mer. Alors, nous voulons mettre à profit ce don de la nature, que ce soit au niveau de la montagne, que ce soit au niveau du littoral, pour permettre en même temps d'améliorer le cadre de vie de la population, mais aussi d'apporter un développement économique avec le jeu de l'interdépendance, permettre une évolution sociale, mais aussi un développement de la culture et du sport. Je terminerai ces petits mots pour vous dire, nous sommes engagés. Si je veux être le maire de Goyave, c'est pas pour jouer les mécaniques, rouler les mécaniques, c'est pour être H24, à côté de la population, à côté des préoccupations de notre population, qui en a bien besoin dans ces jours difficiles. Alors, merci de vos encouragements. Merci, accompagnez-nous. Goyave, soin famille, on nous semble ensemble ensemble. Et merci pour nous vincere, pour nous aller plus loin. Goyave, soin famille, on nous gagne ensemble, on nous roulez ensemble. Et je vous assure que, comme disent nos parents, ces grains d'Iri, café-tac d'Iri, nous n'avons pas trouvé des solutions miracles, mais nous allons porter des solutions qui vont permettre à Goyave de réussir. Merci.